Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel CFX qui va vous le présenter. Comme vous aurez pu le voir dans le titre de cette vidéo, ça va consister tout simplement ce tutoriel. Je vais vous montrer comment changer les formes de Deoxys dans Pokémon Soleil et Lune. Ce n'est pas forcément évident à trouver. Pour faire cette petite démonstration, j'ai un Deoxys sur moi. Vous n'avez pas l'écran du bas, je vous montre ça. Voilà, un Deoxys. Voilà, comme ça, il n'y aura personne qui pourra me dire qu'il ne croit pas parce qu'il n'a pas vu. Et donc, pour faire ce tutoriel, je misclic comme un moche. Il suffit. Donc, vous prenez votre Dracaufeu et vous allez vous diriger sur l'île d'Oulaula vers le mont Oculani. Et plus particulièrement, il faut aller à l'observatoire du mont Oculani. Donc, on va y aller tout de suite ensemble. Et je vais vous montrer. Avec votre Deoxys, bien sûr, dans votre équipe. Il faut l'avoir sur soi. Vous, vous dirigez dans l'observatoire. Vous allez dans la salle où il y a eu l'épreuve que vous avez faite pendant l'aventure. Donc, bien sûr, ce tutoriel ne marche que si vous avez déjà battu la Ligue. Petite précision. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas changer de forme votre Deoxys tant que vous n'aurez pas battu la Ligue. Et là, sur cette table que vous voyez derrière, je ne sais plus comment il s'appelle, lui, il y a une météorite. Donc, attendez, est-ce qu'on peut passer derrière ? Hop, pour mieux la voir. Voilà, on la voit mieux. Il y a une météorite. Donc, comme vous voyez, quand vous vous rapprochez de cette météorite, vous pouvez appuyer sur A. Et c'est tout simplement en interagissant avec cette météorite que vous allez pouvoir changer la forme de Deoxys. Donc, vous appuyez sur A. Deoxys réagit à la météorite. Voulez-vous approcher votre Deoxys de la météorite ? Vous dites oui. Et il a évolué en une forme privilégiant l'attaque. Et là, vous pouvez voir, hop, que votre Deoxys a changé de forme. Il a pris la forme attaque. Hop, je vous le montre. Voilà, vous avez la preuve. Et je vais faire ça. Et donc, si vous voulez encore le changer de forme, vous réinteragissez. Et donc, la première fois que vous allez interagir, il va devenir forme attaque. La deuxième fois, il va devenir forme défense. Hop, non, pas lui. Voilà, maintenant qu'on a un Deoxys forme défense. Et vous le faites une troisième fois. Hop, je vais vous le montrer. Et il va devenir forme vitesse. Hop, attendez, je viens de le faire en cliquant très vite, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Hop. Hop, une nouvelle fois, il devient forme vitesse. Et si vous réinteragissez une dernière fois, il va reprendre sa forme normale, tout simplement. Donc voilà, c'est juste en cliquant et en interagissant plusieurs fois d'affilée avec ce météorite que vous pouvez changer la forme de votre Deoxys. Deoxys, vous voyez, il est redevenu forme normale. Voilà. C'est comme ça qu'on change la forme de Deoxys dans les nouvelles versions de Pokémon Soleil et Lune. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me soutenir. Et tout simplement pour montrer aux gens aussi que ce tutoriel marche, que ce n'est pas des conneries que je vous raconte. Et voilà. Moi, je vous dis en attendant, portez-vous bien et à la prochaine CTFX. Bye tout le monde.